Maintenant, on va introduire la notion de lissage de modèle n-gramme. Alors, on a vu qu'un modèle n-gramme, la façon dont on estime les probabilités, c'est en prenant la fréquence d'un n-gramme donnée, divisé par la fréquence du contexte, qui va être un n-1 g. Et lorsqu'on a regardé un exemple du Berkeley Restaurant Dataset, ou Project, on a vu qu'en fait, il y avait beaucoup de bigrammes, dans ce cas-ci, c'est un modèle bigramme, qui ont une fréquence d'exactement zéro. Donc, ça, ça veut dire que la probabilité, par exemple, d'observer EAT après Chinese, selon un modèle sans lissage, va être de zéro. Donc, ça, ça veut dire, en fait, qu'aussitôt qu'une phrase va contenir un bigramme qui n'a jamais été observée dans notre corpus d'entraînement, automatiquement, la phrase va avoir une probabilité de zéro. Parce qu'on fait le produit des probabilités de chacun des mots. Là, aussitôt qu'il y en a un, que sa probabilité, selon notre modèle, c'est zéro, bien, toute la phrase a une probabilité de zéro. Et, à noter que, typiquement, dans des textes, des mots qui sont très fréquents, il n'y en a pas beaucoup, donc des types qui ont beaucoup d'occurrences, qui ont beaucoup de tokens, il n'y en a pas autant que ça, mais il y a beaucoup de mots rares, par contre. Donc, les chances que ça arrive, c'est-à-dire qu'il y a un bigramme qu'on n'a jamais observé, ou un trigramme encore plus, ou un 4 grammes encore plus, sont quand même assez élevées. Ça va faire que, lorsqu'on va regarder sur un ensemble de validation ou de test, les chances que, finalement, on ait une phrase qui a une probabilité zéro, ou carrément la probabilité de tout le corpus, puisqu'on va prendre le produit des probabilités de chacune des phrases, que ce soit zéro, ça va être assez vraisemblable. Ça va arriver avec très forte probabilité. Donc, le lissage, en gros, ça permet d'éviter ça, finalement. D'éviter d'assigner des probabilités exactement à zéro, pour reconnaître, finalement, que parce qu'on a une quantité de données en entraînement qui est limitée, il y a des chances qu'il y ait certaines combinaisons de mots qui sont valides, mais qu'on n'observera pas dans l'entraînement. L'idée générale du lissage, c'est qu'on va retirer de la probabilité à certains mots fréquents, puis on va la redistribuer sur des mots rares, entre autres des mots qui auraient une probabilité zéro, selon notre modèle. Et de façon générale, ça ne fait pas juste ajouter de la probabilité à des mots qu'on ne voit jamais. On veut, de façon générale, améliorer l'estimation des probabilités des mots qui sont moins fréquents. Même les mots qui ont une fréquence de 1, donc des n grammes qui auraient une fréquence de 1. On va, avec du lissage aussi, essayer d'améliorer l'estimation de leurs probabilités à ces cas-là aussi. Donc, en pratique, un minimum de lissage est essentiellement absolument nécessaire, est toujours utilisé. Un modèle sans lissage, on n'utilise essentiellement jamais ça. Puis, encore une fois, on va faire un parallèle avec l'apprentissage automatique. C'est un peu équivalent de faire du lissage à faire de la régularisation. On va, d'une certaine façon, limiter la capacité du modèle à apprendre son corpus d'entraînement par cœur. En assignant des probabilités plus élevées, on va retirer finalement des probabilités à ce qui est observé dans l'ensemble d'entraînement pour le distribuer à des choses, des n grammes qui n'ont jamais été observées. Ça, c'est une forme de régularisation. Question là-dessus. Ça va? La première méthode de lissage qu'on va voir, c'est le lissage qu'on appelle de la place. Le lissage de la place, c'est super simple. En fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter 1 au numérateur dans notre calcul des probabilités. Puis ensuite de ça, on va appliquer la normalisation qui est appropriée pour toujours obtenir une distribution somme à 1. Donc, pour un modèle bigramme, où j'ai la probabilité d'un mot à la position N, étant donné le mot qui précède, ça va être maintenant la fréquence du bigramme, plus 1, ça, ça va être le numérateur. Puis maintenant, le dénominateur, pour qu'on ait une sommation à 1, il va falloir finalement agiter 1 à, on se rappelle, le dénominateur, c'est finalement la somme du numérateur. Et à ce moment-là, on va avoir V fois où V, c'est la taille du vocabulaire, incluant le mot unknown, le mot inconnu, ainsi que la fin de phrase, si on modélise les fins de phrase. Donc, on va tout simplement avoir V fois la sommation de 1 au dénominateur. C'est pour ça qu'on ajoute V au dénominateur, plus la fréquence de l'unigramme. Ça, c'est facile à généraliser au cas N grammes en général. On ajoute 1 au numérateur, puis on ajoute V, encore une fois, au dénominateur. Donc, si on revient à notre exemple du Berkeley Restaurant Project, où on avait un modèle bigramme avec plusieurs bigrammes de fréquence zéro, là, une fois qu'on applique le lissage de la place, on voit que la probabilité de plusieurs cas où, en fait, on avait une fréquence de bigramme de zéro, bien là, maintenant, la probabilité n'est plus zéro. Elle est proche de zéro, mais elle n'est plus zéro. Puis, on peut aussi regarder, par exemple, la probabilité qu'on avait que WANT suive le mot I. Ici, elle est rendue après le lissage à 0.21. Puis, avant, elle était à 0.33. Donc, finalement, en faisant ça, on a enlevé des probabilités, dans ce cas-ci, de WANT, puis on l'a distribué sur d'autres mots. Remarquez ici que, dans le fond, par exemple, toute cette rangée-là ici, ça va être la probabilité d'observer I, ou WANT, ou TO, ou EAT, ainsi de suite, étant donné EAT. On voit que tous ceux qui avaient une probabilité de zéro, maintenant, ils ont la même probabilité, mais pas zéro. Donc, j'ai 0.00046 ici, 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 ainsi de suite. Donc, finalement, la probabilité de ce mot-là, et des autres mots qui ont une probabilité non nulle, elle a été redistribuée aux autres colonnes dans la même rangée. Lorsqu'on va parler de lissage, souvent, on va parler de la notion de la fréquence ajustée, ou adjusted count. La fréquence ajustée, ce que c'est, en fait, c'est, ça serait quoi la fréquence qu'on devrait avoir si on ne changeait pas le dénominateur dans ma façon de calculer les probabilités dans un modèle n-gramme, disons, sans lissage. Donc, finalement, c'est de voir comment est-ce que les fréquences ont été ajoutées implicitement en faisant mon lissage. Et donc, on va le noter avec une étoile comme ça. C'est l'étoile de mon bigramme, ça va être la fréquence ajustée de ce bigramme-là pour, dans ce cas-ci, la méthode de lissage de la place. Ce qui veut dire que si je prends cette expression-là ici, puis je la divise par ce que j'aurais utilisé comme dénominateur dans le cas sans lissage, ça serait CWN-1, donc la fréquence non ajustée de mon unigramme, je devrais obtenir la probabilité de mon modèle lissé. Puis, effectivement, dans ce cas-ci, avec cette expression-là, bien, j'ai ce terme-là ici qui va se canceller avec celui-là, puis j'obtiens finalement exactement la formule de la probabilité avec un lissage de la place. Donc, tout ce que j'ai fait, finalement, c'est que j'ai multiplié au numérateur c'est quoi la normalisation dans le cas non-lissé. Ça, c'est ce qu'on appelle la fréquence ajustée. Et en fait, la fréquence ajustée, souvent, on va plutôt parler de fréquence réduite, ou en anglais, discounted count, parce que ce qu'on va voir typiquement, vu qu'on distribue des probabilités de mots qui ont une probabilité élevée vers des mots qui ont des probabilités zéro, entre autres, bien, l'effet de ça, ça va être équivalent à réduire la fréquence des mots. La fréquence ajoutée va être réduite par rapport à la vraie fréquence, sauf pour les mots qui avaient une fréquence de zéro, les n-grammes qui avaient une fréquence de zéro, où là, la fréquence va être augmentée plutôt. On parle de discounted count, parce que pour les n-grammes observés, finalement, leur fréquence va être réduite. Donc, encore une fois, dans notre exemple, ça, c'était les fréquences de n-grammes qu'on avait. Puis, avec le vissage de la place, si on observe à la place, on illustre les fréquences ajustées, on voit que tous ceux où on avait un zéro, on n'a plus zéro, on a un chiffre qui est très petit, qui est proche de zéro, puis essentiellement en dessous de 1, mais qui n'est pas zéro. Et c'est pour ça que, finalement, on a une probabilité qui est non nulle. Puis, remarquez, par exemple, la fréquence de WANT, ici, a été arrondie, il y aurait probablement un point, quelque chose. est passée de 827 à quelque chose de plus petit, comme 527 points, quelque chose. Donc, ça, c'est la notion de fréquence ajustée. Et en fait, le vissage de la place, où on ajoute un, on additionne un numérateur, en pratique, ça ne fonctionne pas particulièrement bien. En fait, il vaut mieux de généraliser cette idée-là avec ce qu'on appelle le vissage à delta. Où on va ajouter une constante delta qu'on va choisir. Ça va être un hyperparamètre. On va l'ajouter au numérateur. Ce qui fait que, pour avoir des probabilités qui sommes à 1, on va vouloir ajouter au dénominateur v fois delta. Donc, avant, on avait v, c'était comme v fois 1. Ici, on va avoir v fois delta pour s'assurer que si je somme en haut, je vais obtenir, bel et bien, une somme. En fait, si je fais la somme des probabilités, je vais bien avoir une somme à 1. Et ça, donc, delta, c'est un hyperparamètre, puis il va falloir utiliser notre corpus de développement, de validation, pour le sélectionner de façon à avoir une bonne performance en généralisation. Merci.